Hey salut c'est Netechno j'espère que tu vas bien je me présente mon nom c'est Benoît Vincent en direct de chez moi pour te parler d'un coffret, un coffret Blu-ray, une collection, je sais pas si t'as entendu parler de ça toi, Avatar The Last Airbender puis The Legend of Korra, alors un coffret Blu-ray qui est sorti tout dernièrement, probablement suite au succès de la sortie de DVD, comme tu peux réaliser, j'étais un peu Avatar. de Avatar. Fait que t'as moins deux minutes, on va s'en parler. Alors salut, un vrai bonjour, fait que écoute, grosso modo j'ai quand même la poutine, j'ai quand même le nécessaire que j'ai besoin de te lire pour te donner l'information par rapport au coffret Blu-ray, puis après ça on va pouvoir parler un peu plus de pourquoi j'aimais ça tant cette série-là. Alors le coffret de TV série s'appelle Avatar The Last Airbender et The Legend of Korra, la collection complète en format Blu-ray, date de sortie étant le 1er octobre 2019, c'est un rassemblement de 17 disques, je te dirais que si tu le sais pas mais c'est un style d'animation animé, il y a beaucoup beaucoup de tendance à ce niveau-là, distribué par Nickelodeon, créateurs étant Michael Dante DiMartino puis Brian Konzietko. Alors il y a beaucoup de gens qui ont prêté épaule à cette série-là, fait que je t'épargne les acteurs, je t'épargne qui a dit quoi dans la série Avatar puis qui a dit quoi dans la série Korra, je t'invite à y aller, j'ai mis tous les liens dans l'article. Pour ce qui est de la résolution, c'est du 1080p, haute définition, c'est un aspect ratio 1.78 pour 1, originalement l'aspect était 1.33 pour 1, alors tu vas le vivre sur la série. Ok, l'audio, c'est là que ça devient un peu plus tricky. Puis, pour ce qui est de Avatar, on a du DTS, SD, Master Audio, anglais, français, espagnol. Pour Korra, le livre 1, Book 1, on a le droit du Audio Master français espagnol. Puis Book 2, il n'y a pas de français. Fait que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça va être corrigé avec les prochaines versions, mais il y a vraiment une partie de Korra qui n'a pas de dialogue français. Fait que, tiens-toi là pour dit. Sous-titre, on a du anglais, du français et du espagnol pas mal tout le long. Si tu ne connais pas Avatar, je te lis le synopsis, puis après ça, on embarque dans le creux. Pour la première fois dans un ensemble Blu-ray, vivez l'intégrale de la saga Avatar avec Aang et Korra. Depuis la découverte d'Avatar dans l'iceberg gelé d'Avatar, dans Last Airbender, en passant par le voyage héroïque de Korra pour réparer les choses de Republic City à travers The Legend of Korra. Revivez l'épopée air, terre, eau et feu dans cette ultime collection Avatar, puis les suppléments, il y en a vraiment beaucoup. Les suppléments, on parle de les voix derrière les acteurs, le type d'animation, les studios d'animation, qu'est-ce qu'ont été les inspirations, par rapport au bending, c'est quel type de Kung-Fu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu dans le format Blu-ray. Format DVD, not so much. Ça, il n'y en a pas eu tant que ça. Honnêtement, je me souviens que quand on l'écoutait, c'était beaucoup, beaucoup juste des scènes commentary, juste du voice-over par-dessus le truc. Dans le Blu-ray, ils ont vraiment mis le paquet. Il y a des fois, il y a des bouts qui sont un peu moins pertinents que d'autres, mais quand même, on a le droit à vraiment un très, très beau et bon coffret Blu-ray. Par la suite, ça vient avec une bande dessinée Avatar format de la pochette, à peu près d'un Blu-ray. Puis, regarde comment sont sharp, là. C'est deux beaux coffrets indépendants. C'est vraiment un très, très bon produit. Tellement que... Écoute, on a le format DVD, on a le format Blu-ray. C'était cool. J'ai aimé faire l'expérience entre les deux... entre les deux visionnements. Alors, si tu ne sais pas c'est quoi Avatar, bien, là, c'est là que moi, j'ai remarqué un peu plus. Avatar, c'est une histoire d'amour, je pense. C'est vraiment un produit qui, si je ne me trompe pas, a été voté comme étant une des meilleures histoires qui tardent d'être découvertes. Alors, c'est un petit gasson de 10 ans qui est un moine qui se doit d'être l'Avatar. L'Avatar, ça réunit les quatre éléments ensemble, eau, feu, terre et vent. Puis lui, c'est le seul à être capable de contrôler ça. Mais il a tellement un bel enjeu et une belle profondeur spirituelle au travers de cette série-là que tu ne vois pas de la même façon quand tu as 8, 9 ans, ni 14, 15, 16 ans, puis quand tu es un adulte. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait spécial qui demande d'être découvert par cette série-là. Fait que moi, je remercie ma blonde parce que c'est plus elle. Je la connaissais, hein, je connaissais Avatar, je connaissais tout ça, mais je ne m'étais jamais vraiment laissé le droit de vraiment embarquer dans cette histoire-là puis de vraiment à la découverte. Fait que je la remercie. Pour de vrai, ma vie en a été un petit peu changée parce qu'il y a tellement des beaux moments. Uncle, qui est, dans le fond, l'oncle de Prince Zuko qui va être un méchant sanguinaire dans cette série-là où est-ce qu'il y a une rage à attraper cet Avatar. Et d'un respect, puis d'une sagesse, puis d'une profondeur incroyable. Vraiment être, pour moi, c'est un coup de cœur, ce personnage-là. Fait que si la question, c'était, est-ce que ça vaut la peine que je dépense des sous pour aller chercher ce coffret Blu-ray-là, Avatar, Korra, honnêtement, tu vas t'en tirer gagnant. C'est vraiment excellent. Si tu te poses la question, hey, est-ce que je devrais embarquer dans cette aventure-là qui est Avatar, Korra, pour de vrai, oui. C'est vraiment très, très, c'est du bon storytelling. Autant que ça peut être loufoque, puis léger, parce que c'est des petits cartoons, puis une fois que ça reste, autant que ça va chercher des tiges ou des filons d'histoire qui, honnêtement, est bon pour tous les âges. Fait que sur ça, je te dis merci beaucoup. Je te laisse, dans le fond, aimer, partager, commenter. Cine Techno, ça fait 10 ans qu'on fait ça, puis, écoute, on a été excités pour le reste. Fait que sur ce, à bientôt, bon vis-à-vis, mon ami.